Musique Musique Bienvenue à Chroniques Mystères. Je suis présentement avec Jany Ouellet de Tremplin-Travail qui est dynamique et super impliquée avec les jeunes. Bonjour Jany. Allô! Qu'est-ce qui te passionne dans ton travail? Dans mon travail, qu'est-ce qui me passionne? Bien, je pense que c'est la diversité, dans le fond, que l'organisation m'offre parce que je couvre vraiment un large spectre au niveau de la tranche d'âge des jeunes avec qui j'interviens. Je commence à 15 ans puis je peux me rendre jusqu'à 35 ans, ça fait que je rencontre vraiment des gens qui sont à différentes étapes de leur parcours de vie et ça, ça me passionne vraiment. Des fois, je rencontre des gens qui sont plus à la polyvalente, d'autres qui sont plus en questionnement sur un retour aux études, puis d'autres, bien, un peu comme toi, qui ont déjà peut-être des enfants, qui ont déjà un travail, ça fait que oui, dans différentes étapes de leur vie, j'accompagne ces jeunes-là. Pourquoi êtes-tu les jeunes en difficulté? Je pense que c'est une façon aussi pour moi d'apprendre parce qu'on dit toujours que le savoir vient de la génération, dans le fond, qui nous précède. Ça fait que moi, les jeunes, c'est une source de savoir puis c'est une source comme... C'est quelque chose qui me garde jeune aussi, là. Je trouve tellement que vous avez des connaissances, des belles affaires à nous apprendre puis même à travers votre résilience puis les défis auxquels vous faites face, c'est aussi une façon pour moi d'envisager la vie, tu sais, c'est comme un regard nouveau sur chaque situation. Ça fait que même si j'interviens avec mes outils, tu sais, que j'ai appris dans un monde scolaire, vous aussi, vous montrez le regard que vous avez sur la vie. Je trouve ça super. Quelle activité fais-tu avec les jeunes? Je fais de tout. J'essaie vraiment d'y aller dans le fond, dans les choses aussi que vous devez avoir comme compétences, tu sais, ne serait-ce que faire à manger, faire un budget, se loger, les trucs de la vie quotidienne, là, faire un ménage, bon, ça, c'est des choses que je fais, se trouver un emploi, faire un CV, bon, tout ça, se préparer à une entrevue, la tenue vestimentaire, bon, il y a ça, mais aussi dans vos activités, les trucs qui vous passionnent dans la région, tu sais, j'aime ça découvrir des nouveaux endroits, faire en sorte que vous puissiez habiter le territoire avec votre réalité aussi financière. Ça fait qu'on essaie de découvrir à travers la vallée, là, des petites activités, des organismes, des lieux culturels où on peut aller, dans le fond, s'investir, s'enrichir, se connecter, parce que c'est beaucoup ça qui fait en sorte qu'on est bien dans notre milieu. Qu'est-ce qui te rend fière dans ton travail? Qu'est-ce qui me rend fière? À toutes les jeunes. Dans chaque jeune que je rencontre, il y a toujours une réussite. Puis, tu sais, même si c'est pas immédiat, là, des années après, là, je me fais que, ah, c'est bien mignon, c'est trop, tu sais, je trouve tellement que vous avez une façon d'évoluer qui vous est propre, là, puis à travers votre chemin, là, puis le cheminement que vous faites, là, c'est toujours super beau. Moi, je... Oui, je dis toujours, j'ai, bien, au début de ma carrière, je disais que vous êtes des petits diamants, puis vous le savez juste pas encore, là, puis j'ai mon petit chiffon, puis, tu sais, je vais vous polier un peu, mais, tu sais, vous êtes vraiment toutes, là, des êtres exceptionnels. Merci, Jeannie, d'être venue à l'interview avec nous. C'était très apprécié. Continues ton travail, puis je suis sûre que les jeunes doivent être très appréciés de t'avoir. Bien, merci, Marie-Brigitte, pour l'invitation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501